Gloire à toi, qui es témoin, Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, qui es vivant, Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, qui es vivant, Viens revivre en nous, Aujourd'hui et jusqu'au dernier jour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâces. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous, pauvres pécheurs, Maintenant et à l'heure de notre vie nouvelle. Amen. Obtenez-nous, Sainte Mère du Christ, de bénéficier des promesses divines. Prions. Nous avons eu le bonheur d'apprendre par un ange l'incarnation du Fils de Dieu. Puissions-nous progresser dans sa connaissance jusqu'à parvenir par sa passion et sa croix à la gloire de la résurrection. C'est ce que nous demandons par ce Jésus qui demeure avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce-Pilate, a été crucifié, est mort, et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. La prière du repentir Je confesse à Dieu Tout-Puissant, Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu, que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Appel à la Sainte Vierge Marie. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur et notre espoir, salut ! Enfant d'Ève, nous crions vers vous, vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô vous, notre Avocate, tournez vers nous vos regards compatissants, et après cet exil, obtenez-nous de contempler Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô douce, ô clémente, ô miséricorde Vierge Marie ! Prière à Notre-Dame de Fatima Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas, qui ne vous aiment pas. Très Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, je vous adore profondément et je vous offre le très précieux sang, le très précieux corps, sang, âme et divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages par lesquels il est lui-même offensé, par les mérites infinis de son cœur sacré et du cœur immaculé de Marie. Je vous demande la conversion des pauvres pécheurs. Amen. Acte de charité Mon Dieu, je t'aime de tout mon cœur et plus que tout, parce que tu es infiniment bon et j'aime mon prochain comme moi-même pour l'amour de toi. Acte de contrition Mon Dieu, j'ai un très grand regret de t'avoir offensé, parce que tu es infiniment bon et que le péché te déplaît. Je prends la ferme résolution avec le secours de ta sainte grâce de ne plus t'offenser et de faire pénitence. Acte de foi Mon Dieu, je crois fermement toutes les vérités que tu as révélées et que tu enseignes par ton Église, parce que tu ne peux ni te tromper ni nous tromper. Acte d'espérance Mon Dieu, j'espère avec une ferme confiance que tu me donneras par les mérites de Jésus-Christ ta grâce en ce monde et le bonheur éternel dans l'autre, parce que tu l'as promis et que tu tiens toujours tes promesses. Amen. Nous allons prier l'Angélus. Un ange a parlé à Marie. L'Esprit de Dieu l'a envahi. Je vous salue, Marie, comblée de grâces. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre vie nouvelle. Je suis au service de Dieu. Ce qu'il veut, de plein gré, je le veux. Je vous salue, Marie, comblée de grâces. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre vie nouvelle. Ainsi soit-il. Alors, Dieu le Fils, a pris corps. Désormais, comme nous, il est homme. Je vous salue, Marie, comblée de grâces. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre vie nouvelle. Ainsi soit-il. Nous allons prier pour nos défunts. Souviens-toi, Seigneur, de nos frères et sœurs qui sont morts en paix avec toi. Accorde-nous la grâce de nous retrouver un jour, tous ensemble, dans une éternité de bonheur. Donne-leur, Seigneur, la récompense éternelle, dans une lumière sans déclin, qu'ils reposent en paix. Amen. Prière à la Sainte Trinité Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qu'il est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Par Jésus, avec Jésus et en Jésus, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Prière quotidienne au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au nom du Père Créateur, du Fils Sauveur, de l'Esprit Saint Consolateur, Amen. Jésus de Nazareth a triomphé de la mort. Son règne est éternel. Il vient vaincre le monde et le temps. Pitié, mon Dieu, pour ceux qui te blasphèment. Pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Pitié, mon Dieu, pour le scandale du monde. Délivre-les de l'esprit du mal. Pitié, mon Dieu, pour ceux qui te fuient. Donne-leur le goût de la Sainte Eucharistie, que tu es toi-même, Jésus. Pitié, mon Dieu, pour ceux qui viendront se repentir au pied de la croix glorieuse. qu'ils y trouvent la paix et la joie en Dieu, notre Sauveur. Pitié, mon Dieu, pour que ton règne arrive. Mais sauve-les, il en est encore temps, car le temps est proche. Et voici que tu viens. Amen. Viens, Seigneur Jésus, viens. Jésus promet que chaque foyer qui dira cette prière avec une grande confiance chaque jour sera protégé de tout cataclysme et qu'il versera dans les cœurs sa miséricorde divine. Seigneur, répands sur le monde entier les trésors de ton infini miséricorde. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au nom du Père Créateur, du Fils Sauveur, de l'Esprit Saint Consolateur, ainsi soit-il. Les commandements de Dieu Tu adoreras Dieu seul et tu l'aimeras plus que tout. Tu ne prononceras pas le nom de Dieu qu'avec respect. Tu sanctifieras le jour du Seigneur. Tu honoreras ton Père et ta mère. Tu ne tueras pas. Tu ne feras pas d'impureté. Tu ne voleras pas. Tu ne mentiras pas. Tu n'auras pas de désir impur, volontaire. Tu ne désireras pas injustement le bien d'autrui. Les commandements de l'Église Tu sanctifieras les fêtes d'obligation. Tu assisteras à la messe, les dimanches et les fêtes d'obligation. Tu te confesseras au moins une fois par an. Tu communiras chaque année au temps pascal. Tu jeûneras les jours fixés par l'Église. Tu ne mangeras pas de viande les jours fixés par l'Église. Amen. Je vous propose d'écouter une prière de saint Joseph à l'enfant Jésus. J'ose me placer dans vos bras, comme jadis, à Bethléem. Marie y déposa l'enfant Jésus. Je sais que je ne serai pas déçu. En effet, peut-on trouver plus tendre père que celui qui a été choisi, bienheureux entre tous les hommes pour être le père nourricier du Dieu fait homme ? Peut-on trouver plus aimable compagnon que celui qui a été dévoué et fidèle époux de la Vierge Marie ? Peut-on trouver plus semblable gardien que celui qui a été choisi par le Père des cieux comme protecteur de la Sainte Famille de Nazareth ? Assurément non. Je ne trouverai pas et ne perdrai pas de temps à chercher. J'accueille avec un immense respect Celui qui m'est donné comme modèle représentant le mieux, l'amour et la tendresse du Père Créateur. Sans crainte et avec joie, je m'abandonne à vous, Joseph, vous choisissant pour père et maître, vous confiant ma vie, mon travail quotidien et tous mes projets. Je vous confie également ma dernière heure pour que vous puissiez me secourir, vous, l'inlassable avocat dont j'aurai sûrement besoin. Mon Dieu, éclairez tous vos enfants du monde, délivrez-les des ténèbres du péché et de l'ignorance. Faites triompher votre divin Fils, Jésus-Christ, dans les cœurs de tous vos enfants. Maman Marie, je vous confie cette prière pour ma pauvre famille, pécheresse et incroyante, pour la conversion et le salut de chacune de leur âme et pour le salut du monde entier. Déniez, ô très miséricordieuse Vierge Marie, la présentez à votre divin Fils pour qu'il l'offre au Père éternel. Amen. Je vous propose une prière de supplication et de confiance pour nos familles. Petit Jésus, nous t'offrons tous les membres de nos familles, parents et alliés, enfants et adultes qui ne sont pas encore baptisés. Nous te demandons, petit Jésus, que tu leur donnes la grâce de te connaître et de t'aimer. Nous souffrons aussi, petit Jésus, pour ceux qui ont reçu le baptême, mais dont personne ne leur a jamais parlé de toi. Fais-toi connaître à eux, nous t'en supplions. Nous souffrons très fortement et nous t'implorons pour ceux qui ont reçu une éducation religieuse et qui t'ont abandonné et qui ne veulent plus entendre parler de Dieu, qui vivent sans Dieu, comme si leur mort sera la fin de toute vie. Pitié, Seigneur ! Pour eux, pitié ! Pitié pour nous qui les aimons et qui t'aimons. Ô doux Jésus, tu es venu sauver l'humanité. Nous osons croire que tu les sauveras tous, que tu nous sauveras tous pour l'éternité. Toi seul est la porte du royaume. Merci de l'ouvrir pour eux, de l'ouvrir pour nous. Petit Jésus, ô Roi d'amour, avec Marie et Joseph, très sainte famille, entendez nos prières de supplications pour nos familles. Merci de nous secourir. Jésus, Marie, Joseph, nous vous aimons. Amen. Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entier et qu'il garde parfait et sans reproche votre esprit, votre âme et votre corps pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Père, Créateur, du Fils Sauveur, de l'Esprit Saint, Consolateur, Amen. Avec notre très sainte famille, nous y croyons très fort. Et pour ceux qui préfèrent, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je remercie le Seigneur, je lui rends grâce pour m'avoir aidé, éclairé à faire tout ce montage. C'est nouveau et maintenant, désormais, ce sera comme ça. Merci. En union de prière à tous et avec tous. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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